Bonsoir. La raison c'était parce qu'on a essayé de jouer un jeu en Russie, c'est de laisser la Suisse et aller vers la Russie, mais c'était difficile de trouver un joueur qui voulait. Donc, cette option est venu et j'ai dit qu'on est sur notre chemin. Et après ce match, demain, nous allons aller directement à notre base camp. C'est la raison pour laquelle nous savions que le stadion était très bon pour jouer notre dernier match de préparation. Et c'est un football différent, donc parfois, vous devez ouvrir votre tête. Et le plus important pour nous est que demain sera seulement 6 jours avant notre premier match. Donc, c'est le plus important pour nous. Je sais que votre capitaine, parce qu'il a joué la finale de la Champions League. Nous n'avons pas un joueur qui a joué la finale de la Champions League. Donc, félicitations à eux, même si ils ont perdu ce match. Et bien sûr, j'ai vu votre stage group, votre résultat. C'était pas facile contre England, Greece, Bosnie. Je sais que c'est un joueur qui a joué la finale de la Champions League. Donc, ça ne va pas mal. Nous devons être prêts à 6 jours, 7 jours d'ici. Donc, le plus important est de jouer ce dernier match de la France. Le match de préparation de la France. Et de se concentrer sur le 15 juin. C'est le plus important pour nous. Je ne veux pas d'un joueur qui est injuré. Je pense que tous les coachs qui jouent leur dernier match de préparation sont dans la même situation. Vous savez comment le football peut être. Et après, nous devons respecter nos joueurs et jouer un bon match. Nous devons être prêts à nous présenter. Rédiés de la situation physiquement, techniquement et mentalement. C'est la plus importante. Ma expectation. Comme je l'ai dit, pour les deux dernières matchs, contre l'Ukraineur et la Slovakia, le résultat n'était pas le plus important. Mais, bien sûr, c'est mieux quand vous venez. Même si c'est une match de préparation. Je ne peux pas dire ça parce que mes joueurs vont s'y aller après ce match. Donc nous essayons de maintenir tous les concernés. Mais bien sûr, la plupart des joueurs ne connaissent pas qui vont commencer ou ne connaissent pas d'une ou deux positions. Mais, par exemple, pour nous, nous avons joué nos 4 dernières matchs de qualification pour la World Cup avec le même premier 11. Donc, nous avons une équipe très forte avec presque le même joueur tout le temps et certains autres joueurs peuvent nous aider pendant le match. Ou peut-être que je peux changer d'un ou deux joueurs. Ce n'est pas quelque chose qui est très important pour nous. Nous travaillons et nous essayons d'être prêts pour le plus possible pour la World Cup. Donc, j'ai noté dans votre question que vous aviez des doutes. Nous, on n'a pas de doutes. On travaille, on se prépare le mieux possible. Ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on a une équipe très performante. Maintenant, on connaît le niveau de la Coupe du Monde. Donc, même si vous affrontez des adversaires qui sont mieux placés que vous au classement FIFA ou qui sont sur le papier plus forts que vous, nous, on n'a pas de doute. On sait que ça sera difficile, mais qu'il faut qu'on soit au rendez-vous. Et puis, demain, vous savez, on a le droit à six changements dans ce genre de match. Donc, vous devez à la fois vous préparer, ne pas avoir de blessés, c'est-à-dire ne pas trop tirer sur la corde, comme on dit. Et puis, donner un peu plus de temps de jeu à certains qui en ont besoin aussi. Donc, c'est un petit mixte de beaucoup de choses qu'on ne peut pas toujours expliquer en conférence de presse. Mais l'important, je le répète encore une fois, mais c'est ce qui nous anime tous. C'est le 15 juin à 17 heures. Et puis, pour un ami le Dirares, il ne participera pas au match demain. Il travaille beaucoup en dehors des entraînements normaux, on va dire. Mais on espère que d'ici le début de semaine, le début de la semaine prochaine, il sera apte à reprendre l'entraînement avec le groupe sans avoir aucun problème. Non, on restera dans l'organisation avec laquelle on évolue depuis un peu plus d'un an maintenant. À part la Coupe d'Afrique des Nations 2017, on avait évolué dans un système différent. Mais c'était important pour moi, lors de la première mi-temps contre l'Ukraine, de faire quelques petits rappels. Parce que déjà, ça peut se passer en cours de match. Et puis, à la Coupe du Monde, on peut être amené à démarrer aussi dans une configuration comme ça. Donc, je ne suis pas spécialement cloisonné dans une organisation type... On peut, avec exactement le même once de départ, s'organiser différemment. On a beaucoup de joueurs polyvalents dans cette équipe. C'est ce que j'aime. C'est aussi pour ça que je l'ai bâti de cette façon. Donc, pour nous, ce n'est pas réellement un souci. En quittant Genève, après nos deux premiers matchs de préparation, on est estimé qu'il fallait réduire un peu le temps de voyage entre nos derniers matchs. Et puis, qu'on soit le plus rapidement possible à Voronez. Parce que, à partir de dimanche, il restera cinq jours. Et quand on sait qu'on doit voyager la veille du match à Saint-Pétersbourg, ça veut dire qu'on y passera. Donc, c'était la raison principale pour laquelle je voulais qu'on va partir de suite après le match. Donc, on va arriver dans la nuit, bien dormir le dimanche matin. Et dès le dimanche après-midi, on pourra s'entraîner à Voronez. Donc, c'est important de bien prendre nos marques, de s'installer, de se concentrer pour la veille de notre match. Comme je l'ai dit, partir à Saint-Pétersbourg et être bien prêt. Je n'aurais pas aimé arriver peut-être le lundi. Ça fait un jour de perdu dans la préparation. Donc, voilà, c'était... Au niveau de la planification, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, c'est une équipe européenne qui a fait les éliminatoires de la Coupe du Monde aussi, avec dans son groupe l'Angleterre, comme je l'ai dit, la Grèce, la Bosnie. Des équipes pas faciles à jouer. Elle a marqué, je crois, dix points ou onze points dans son groupe en dix matchs. Donc, voilà. Mais ça, ça importe peu. L'important, c'est de bien nous préparer par rapport à la question du monsieur tout à l'heure, qu'il n'y ait pas de blessé demain soir. Ça, c'est aussi la chose la plus importante. Et puis après, let's go. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501